Yep tout le monde c'est Fufu Aujourd'hui on se retrouve sur Tokugool Mais attention les gars j'ai la voix totalement défoncée Je vous le dis avant le début de cette vidéo Je risque de vous défoncer les oreilles Donc ne soyez pas surpris On a enfin des nouveautés sur Tokugool Ca fait plaisir Deux nouveaux personnages incroyables pour les deux ans Qui est Kaneki et Arima Qui sont... C'est pour ceux qui ont vu l'anime Ce moment de fight entre les deux C'est le combat final un peu pour moi du manga Plus que le vrai combat final Pour moi c'est plutôt celui-là Donc je suis vraiment content Les personnages sont très très beaux Et je vais vous montrer En plus ils sont animés les bâtards Donc voilà On entend vous dire qu'on est assez excités Donc ça c'est le premier c'est Arima Et lorsqu'on Lorsqu'on la voit Kan Qu'on l'évolue On l'a la forme comme celle-ci Quand il affronte du coup Kaneki Franchement c'est trop beau Les gars j'ai trop d'émotions Dans cet événement là Sur ces deux ans Ca va être incroyable Ensuite le petit Kaneki Je vais vous le montrer aussi C'est juste un truc de fou Regardez ces animations N'importe quoi Et celle-là Voilà Autant dire qu'on est bien chaud Pour ma part Voilà Petite guéguerre Avec le Discord Forcément que le CCG Et les ghouls Donc forcément Moi j'ai pull sur Arima Arima c'est C'est mon best friend Voilà tout simplement Alors du coup Ce que je veux dire Niveau stats C'est que Voilà Ils vont commencer la jauge à 100% Ce que je veux dire par là C'est que tout simplement Ils vont Pouvoir commencer direct avec l'aspect Donc ce que je vous conseille C'est tout simplement De la Waken Dès le début Donc autant vous dire Que ça va être N'importe quoi Ensuite en stats On a des trucs 1,7 fois contre les ghouls Après pareil Contre Ouais Ghoulé et humain Plus 4 d'AP Je sais plus combien exactement On arrive à atteindre au maximum 17 On atteint 17 en maxi Donc c'est quand même déjà énorme Ensuite on a de la critique Je sais plus trop quoi Enfin bref C'est n'importe quoi Est-ce que ça change Quand je fais ça Et ils ont une petite stat Une petite stat en plus Qui s'appelle Alors attends Comment ils disent ça Le conflict skill Donc en gros Par exemple pour Arima C'est l'augmentation De la critical Pour tes alliés De 20% Pour 11 secondes C'est n'importe quoi C'est nouveau C'est un truc totalement cheaté Je vous dis pas A niveau stat Point de vie Défense Durabilité C'est n'importe quoi Il n'y a rien à dire Les personnages sont Beaucoup trop loin Et forcément Tout ce qui est skill Et tout C'est ouf Je sais par exemple Que le Kaneki Au maximum Il peut augmenter L'attaque des alliés Trois fois Donc c'est énorme Il inflige six fois Sur l'ennemi Je sais plus quoi Il réduit leur durabilité Enfin N'importe quoi C'est broken Je sais pas si je vous ferai Une petite vidéo d'analyse Sur les personnages Mais Pourquoi pas Faudrait que vous me direz Dans les commentaires Là c'est surtout Pour vous montrer Tout ce qui se passe J'ai envie de vous faire Une petite vidéo Avant d'invoquer Pour demain Et surtout Ce nouveau mod VS qui vient de sortir Que j'ai J'ai été choqué Je pensais pas du tout Le voir maintenant Donc on peut gagner Pas mal de récompenses On peut gagner des kakus Des Des steps Pour up Nos personnages Du coup je vais vous montrer C'est un peu C'est un peu bizarre On dirait un sort de territory Mais sur un plan Vertical Je vais vous montrer Donc là par exemple Nos utilisateurs de dispatch Ce sont très cool Parce que les dispatches Comme vous pouvez voir Vont donner des bonus Au perso Donc ça c'est C'est plutôt cool Excusez moi Là ça va être La toux de le sang J'aurais bien voulu Avoir Reaper En Je vais switch Entre Reaper et L Avec la Lise Voilà Quoique j'aurais peut-être Préféré Chinoira Parce qu'il a plus de défense Quoique pas sûr Le Reaper Il est quand même Bien blindé Donc voilà Je vais vous montrer Il nous donne Je crois une vingtaine De Je sais plus Comment on appelle ça On va dire Dames Et on peut faire Ça prend une Par à chaque fois A chaque partie Donc ça va Franchement On peut spammer Donc voilà Donc là par exemple On a mon équipe Et on a l'équipe ennemie Donc là par exemple Quand je les sélectionne On voit la zone D'attaque du personnage Après Personnellement J'ai pas tout compris Il y a Eto Par contre Il faut que je change Parce que c'est de la merde Ce perso Il tient pas du tout Je me fais trop défoncer Mais bon On va tester Alors attendez Je peux faire ça Ah ouais super Nice On va laisser à l'avant Tout ce que je peux mettre Re Excusez moi Petite interversion Intervention Comme on dit Alors du coup Donc là ouais Comme je disais Là on doit avoir La range d'attaque Du personnage Et le but du coup C'est de tuer Le Reaper en face Parce qu'il a la petite couronne Comme moi Allez c'est parti On va appuyer sur entrée Je sais pas par exemple Si je dis L Ça va focus Full L Je sais pas du tout Le but c'est vraiment De se frayer un chemin C'est assez stratégique En termes Il suffit par exemple De tuer juste un ennemi Pour pouvoir se frayer un chemin Jusqu'à l'équipe ennemi Donc ça c'est plutôt intéressant Là je suis content D'avoir mis Shinoara en bas Parce que Shinoara Il est assez tanky Normalement ce personnage est nul Et bien évidemment On a les petites passives Qui vont bien Ah la vache C'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Là je suis en train De me faire reculer Mais sévère Mon Reaper Il va être à découvert Bientôt Tu ne peux pas reculer Shinoara C'est pas possible Ah merde Je vais prendre un coup Sur le Reaper C'est sûr Hop Mais comme vous pouvez le voir En vrai Bon La réalité c'est que J'ai pas monté Mes personnages J'ai pas beaucoup joué Dernièrement Donc autant vous dire Que mes Malheureusement Les exclus Et tout ça Ils sont pas montés Ce qui fait que Je suis vachement Désavantagé Pour tous ces trucs D'event Mais bon Que voulez-vous Ce n'est pas grave Mais je pense J'ai bien fait De switch comme ça Oh putain Mais la vache Comment je suis Je sais pas si on peut Déplacer nos personnages Mais franchement C'est un nouveau mode Et je pense Qu'il va être très intéressant Ah Maito Qui va attaquer le Reaper Oh attendez C'est peut-être pas perdu Ah ouais Quand même Là c'est chaud Ah c'est chaud Là c'est chaud Ah j'avais quand même Shinora Et Eto Qui allaient sur Reaper A voir A voir Donc du coup Malheureusement Perdu Mais vous voyez Je gagne pas mal de kakou En lançant l'émission Donc ça c'est assez intéressant Mais ouais les gars Comme je vous dis Demain je finis de farmer Et tout Je ferme encore ce soir Et tout Et demain A vocation Sur Arima Les gars Soyez prêts Soyez prêts Moi je vous le dis Parce que Ça va être dinguerie Clairement Ça va être n'importe quoi Les personnages sont broken as fuck Je vous laisserai Je sais pas si vous pouvez voir Sur le drive ou pas Je vais peut-être vous mettre La tier list Pour que vous puissiez voir Les stats tout simplement Des personnages N'importe quoi Laissez tomber Franchement En puissons sur glow Donc pour ceux qui ne jouent pas encore A ce jeu Tokyo Ghoul Que ça soit Rebirth ou Reinvoke Que vous avez peut-être envie de l'essayer C'est maintenant ou jamais Clairement c'est maintenant Parce que les personnages sont broken Si vous avez le Arima ou le Kaneki sur glow Vous avez gagné Le jeu l'est fini Alors on va lancer une petite dernière Pour le fun Le truc c'était surtout Vous montrer les nouveaux persos Qui sont beaucoup trop beaux Je pense qu'en vrai En termes de dégâts Ça doit être J'ai envie de dire Que Arima sera au dessus Attendez Avant que je dise de conneries Je vois vite fait Par rapport Pour 3 tours 10 fois Ah ouais Non c'est pas évident Non je pense que Kaneki Est quand même au dessus Je pense que Kaneki Doit un peu au dessus En termes de dégâts Je sais pas trop Ils sont un peu kiff kiff En fait C'est un peu différent Parce que Arima Par exemple Tape 10 fois Alors que Kaneki Ne tape que 6 fois Donc au final Niveau dégâts Il doit être assez équivalent J'ai oublié de switch Des trucs Non Mais c'est pas Tant pis On va voir ce que ça donne Faut se frayer un chemin Oh lui il est faible Oh lui il est faible Faut taper sur lui Défense les gars Défense les gars On va mettre en x2 Ah c'est dur En plus il a un Takizawa Le bâtard Quelle idée d'avoir Takizawa Ce qui change beaucoup entre les deux Déjà c'est le conflit de skill Parce que Arima c'est de la critique en plus Alors que le Kaneki C'est l'attaque alliée Qui a augmenté deux fois Pour 32 secondes En fait j'ai presque envie de vous dire Quand même Que le Kaneki serait plus puissant A vous dire Dites moi dans les commentaires Ce que vous pensez Est-ce que vous pensez Que Kaneki est plus fort qu'Arima Ou pas Ou inversement Mais les deux sont Sont assez différents Sur certains points Mais Il y a pas mal de trucs Qui les diffèrent Mais Dans tous les cas Les deux sont totalement Bout de shit Clairement Ah je suis trop faible Je suis trop faible Mais pitié Laissez moi en P Il va me falloir un Arima Et Kaneki Je sais pas pourquoi Mais il va me falloir les deux En tout cas je pense Qu'on peut se faire Beaucoup de bonus Par rapport à ce nouveau mode Et c'est cool Qu'ils aient pensé A nous faire un nouveau mode Franchement Ça manquait Ça manquait Pareil Les deux nouveaux persos Ça fait du bien Ça va requinquer un peu le jeu Non franchement c'est bien Ça va redonner un peu de souffle C'est cool Surtout que Je trouve que Ces derniers temps C'était un peu la période creuse Il n'y a pas grand chose à faire en vidéo Donc je suis très content D'avoir Un peu de contenu à vous faire Surtout Surt Kugul Qui m'a beaucoup aidé Par rapport à la chaîne Donc Pour ce petit jeu Je suis content Et ça m'a donné vraiment envie de rejouer Donc ça c'est vraiment un bon plus En tout cas voilà les gars On va terminer cette vidéo ici C'est surtout vous montrer tout ça C'était sur le nouveau mode Les deux nouveaux persos Qui sont incroyables Du coup n'hésitez pas à me dire Sur qui vous allez pull Dans tous les cas Pour rapport Ça va être Arima Parce qu'il est trop glace Mais Je crois que je viens de regarder Un peu plus un playstat Et je pense que Kaneki Doit un peu au dessus honnêtement Mais Mais bon Ce n'est pas grave Alors en tout cas Moi je vous fais des poutous J'espère que vous êtes hype Et puis je vous dis à la prochaine vidéo Peace tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...